Donc, on est dans le titre, on achève, on achève. Et le Seigneur a dirigé cette semaine deux rencontres que j'ai faites avec deux... Ben, une au téléphone, une en personne, on a des chrétiens, qui ne sont pas de notre église. Mais, qui a rapport un peu avec ce qu'on va vivre ici, parce qu'en ce soir on va parler des bonnes oeuvres. Les bonnes oeuvres qu'on fait sont utiles pour les non-provinces. Les bonnes oeuvres que nous faisons, autour de nous, vont être utilisées par Dieu pour le non-croyant. Pour l'amour Seigneur, finalement. Ça va être utile. Comme on a vu que les mauvaises oeuvres vont déshonorer la parole de Dieu, les bonnes oeuvres vont aussi honorer la parole de Dieu. C'est certain, ça fait l'inverse. Et il y a une soeur qui m'appelait d'une autre église, la PDG tentait d'enlever leurs enfants. Et les enfants ont fait une plainte, on va parler de la PDG. La PDG. Je dis ce que je dis, je dis tout le temps PDG. Ma femme a tout le temps, non, non, c'est pas ça, c'est... D. D.P.J. OK, D.P.J. On parle de la D.P.J. Et la madame a pété les plombs, en fait, elle a fait une dépression, je pense, madame. Et vraiment, et là, elle est devant les non-croyants, et c'est les enfants de cette femme, de ce couple de chrétiennes, qui font la plainte. Justifié ou pas justifié, c'est pas facile, c'était pas à moi de savoir ça, vraiment. Mais elle a dit qu'en partie, ce qu'ils ont dit était vrai, puis en partie, ce qu'ils ont dit était exagéré. Mais pour les inconvertis, entendre ça, ça va pas aider. C'est certain que ça va pas aider. Mais là, j'ai dit, si toi, qu'est-ce que tu dois faire, toi, si tu crois que c'est pas justifié que tu enlèves tes enfants en cause de ce qui s'est passé, comment, moi, maintenant, tu dois agir dans la conséquence. Puis là, ça va se décider le 16 juillet, passe en cours le 16 juillet, etc. Donc, il s'est passé des choses, et peut-être qu'en partie vrai, mais aujourd'hui, il y a une surprotection des enfants par la DPJ. Donc, si t'as pas de taper un enfant, si tu le tapes, ils vont te les enlever, si l'enfant fait une plainte, de quoi que ce soit, ils vont prendre la part de l'enfant avant de partir. Donc, le parent est, en généralement, considéré quasiment comme coupable avant de partir. Avant de partir. Et c'est vraiment pas facile. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que toi, tu dois faire, maintenant, dans la situation? Même si ça serait tout faux, ce que tu dois faire, c'est rendu devant, c'est rendu là, tu passes en cours. Maintenant, c'est à toi, maintenant, d'agir bien dans la conséquence, dans la... Si t'as fait du mal, si t'as fait des erreurs, tôt ton mari, reconnaissez-le devant les enfants. J'espère que vous l'avez reconnu déjà avant d'aller en cours. Ils avaient m'a dit pardon de vos enfants avant que ça allait en cours. Et pour les choses qui ont dit qu'ils sont exagérés ou que ce ne seraient pas vraies, maintenant, vous, vous pouvez dire la vérité, mais maintenant, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez pardonner? Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez voir ça comme la main des yeux dans votre vie à quelque part, qui est en train de faire de quoi? Vous ne comprenez pas trop pourquoi, mais c'est là, ça se fait comme ça. Et donc, c'est pas évident, parce que là, moi, je voulais parler pour l'inconverti qui voit. Ah, c'est ça, les chrétiens. Ah, c'est ça. Puis les chrétiens ont... Puis là, la madame disait que les enfants avaient fait une plainte par rapport au tapage, le fait de se faire taper, et de se faire amener à l'Église forcée. On se fait ramener à l'Église un peu comme forcée. C'est des enfants qui avaient 11, 12, 13, 14 ans, à ce coin-là. Puis ils disaient, on peut toujours passer à l'Église, tout le dimanche à l'Église, puis nos parents, nous s'en vont à l'Église. Il y a eu une plainte de ce côté-là. Fait que le gouvernement, là, il fait de l'abus, de l'abus spirituel, de l'abus mental ou psychologique. La cruauté, oui. La cruauté, quasiment. Parce que là, ils ont dit, nos parents nous disent qu'on s'en va en enfer, nos parents nous disent qu'on est pécheurs, puis qu'on n'est pas correct, puis qu'on continue comme ça, on va en enfer. Pour la DPJ, pour les gens de la société, c'est une souffrance plus grande quasiment que l'abus sexuel, de te dire à un enfant, tu vas aller en enfer, si tu mâles, si tu n'es pas sauvé. Donc, là, je dis, qu'est-ce que tu dois faire à travers tout ça, toi? Comment tu dois agir? Donc, j'essaie de conseiller pour qu'elle puisse, si c'est vrai, reconnais-le, le mot de pardon, puis accepte la conséquence de ce qui va se passer. Tu n'as pas le choix. Si ce n'est pas ça que tu as fait, maintenant, aime ces gens-là quand même, puis fais-leur du bien comme tu vas pouvoir, tu vas avoir un avocat qui va te défendre, puis tu vas te dire à avoir les conséquences que ça. Mais ce n'était pas évident, là. Parce que c'est surprenant, ça serait surprenant que des enfants, elles, la DPJ, pour une fois. Habituellement, ça fait. Habituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui les écarde depuis longtemps. Elle part, elle part, etc. Parce que la maman, elle m'a dit, j'ai débordé, parce qu'il y a eu, en tout cas, plusieurs épreuves, c'est couper les tendons dans un accident, elle part son travail, elle a part son travail. Ça a fait toute une histoire. Ça a mis une tension dans la maison. Elle a part du plomb. Et bon, elle a tapé ses enfants. Donc, c'est peut-être plus fort qu'elle a voulu, ou peut-être plus bête qu'elle a voulu en temps normal. Parce que les enfants ne parlent pas d'avant. Ça a été une longue période. Mais tu te dis, c'est quoi la fête? Pourquoi les enfants feraient ça une seule fois? Tu sais, je ne comprendrais pas. Bon, en tout cas. Ça, c'était un des cas. J'ai eu un autre cas. C'est une soeur avec qui je parlais, qui me dit qu'elle a tapé son travail, puis il a payé en dessous de la table, quand elle l'a engagé. Et là, elle, elle a tué du chômage. Parce que c'était un plaisir que tu es du chômeur, mais elle travaille en dessous de la table. Donc là, elle se faisait de ce cours, elle me travaillait. Seigneur me convainquait tout à l'heure. Là, elle me disait, ouais, mais c'est pas... Tu as essayé de justifier des fois. Finalement, elle a été avec son patron, puis elle a dit, je ne peux pas faire ça. Tu me dis, tu me payes normalement. Moi, elle a dit, je suis du chômage. Puis elle a dit, je déclare que je ne travaille pas. Parce que si je travaille, si je marque que je travaille, ça ne marche plus. Fait qu'il faut que je travaille, ou bien non, je marque que je ne travaille pas. C'est un des deux, mais il faut que je dise la vérité. Fait qu'il dit, elle a dit, je ne veux pas marcher comme ça. J'aurai la paix avec Dieu. Elle a rendu une espèce de témoignage qu'elle avait fait un bout de chemin, qu'eux autres, dans l'erreur. Mais elle a dit, ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Donc elle a dit, le monsieur a dit, non, je ne te paye pas en dessous de la table. Je vais te donner ma démission. Il a dit, c'est un autre côté d'avoir un bon témoignage devant les inconvertis. Lui, ils peuvent rire de ça, comme ils pourraient dire, wow, ils sont sérieux ce monde-là dans leurs affaires. Tu ne peux pas programmer la réaction des inconvertis. Mais toi, tu le fais pour Dieu, parce que Dieu te le demande, espérant qu'il s'y aura un bon témoignage de cette personne-là, qui va voir que Dieu est plus important dans ta vie que l'argent ou la job ou quelque chose d'autre. Donc, ce soir, on va regarder que notre façon d'agir peut aider ou nuire à les inconvertis. Et la parole de Dieu dit dans Pierre de faire des bonnes oeuvres et de faire du bien aux inconvertis, même s'ils nous font du mal, afin que, quand le Seigneur va les visiter, ils vont se repenser, ils vont accepter. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, notre tendance, je crois que tous les chrétiens peuvent, dans leur vie chrétienne, peu importe la longueur de vie que nous avons, on peut avoir des bons moments, des moins bons moments avec les inconvertis. Étant pas parfaits, ils peuvent nous prendre à défaut, c'est bien sûr. Nos enfants, s'ils ne sont pas convertis, ils nous prennent aussi à défaut, parce qu'ils ne sont pas parfaits non plus. Mais ça nous prend à défaut, c'est un moindre mal, si on est capable de réagir chrétiennement, quand ils nous le disent. Hey, ce que tu fais là, hier soir, j'étais à Lanon, à Rondheim, et Denise Boyer m'a passé un livre, un article de journal, d'un monsieur qui a écrit un article, contre le christianisme, bien entendu, c'est un évolutionniste, puis un darbonnier, par tout ce que tu voudras. Puis il dit, les chrétiens ne sont pas corrects, ce n'est pas vrai. Il dit, 98% ou 90% des Américains, nous sommes aux États-Unis, qui disent être chrétien, qui font en Dieu, que la Bible est la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas conséquents. Oui. Puis il dit, à chaque fois que je leur dis, je leur pose une question. Je leur dis, est-ce que ça t'arrive de te masturber? Le chrétien, des fois ils ont de l'air fou un peu, des fois ils disent non, des fois ils disent oui. Il dit, si tu seras vraiment conséquent, tu ne te masturberas pas devant ta mère, donc comment ça tu te masturberas devant Dieu, s'il te voit, tu feras vraiment ça. Puis là, à cause de ça, pour lui, Dieu ne le dise pas. Jésus, c'était un argument très faible, très faible, très vulgaire, très vulgaire, puis très faible. Parce qu'il y a des affaires que j'ai faites devant ma mère, puis d'autres affaires que je ne ferais pas devant ma mère. Parce qu'il y a des tabous, où il y a des affaires dans la société qui ne se fait pas. Son argument n'était pas logique, vraiment, puis pas très bonne. Pas très bonne. Mais, tu vois, il voyait une inconséquence dans sa tête. Mais j'ai dit, à Denise, puis à Paul, j'ai dit, parce qu'il commence au milieu de la phrase. Il faut lui dire, Dieu a créé le monde, qu'est-ce qui est arrivé, comment est-ce qu'il est là maintenant, c'est quoi un pécheur, puis qu'est-ce que le pécheur a fait devant son Dieu, puis comment est-ce que tu pécherais pour être sur le pensier, même s'il fait des choses devant Dieu. Donc, je crois que c'est mal s'il l'a fait, puis qu'il ne l'a pas fait. Mais son argument n'était pas valable. Mais il cherchait des bébêtes noires chez les croliens pour prouver son point comme de quoi Dieu n'existait pas. C'est lui, il est un athée. Donc, c'est ça, on va voir que l'apôtre Paul va parler aux croliens de Crète pour leur rappeler des choses. Je vais vous poser une question avant qu'on... qu'on est plus loin. Est-ce que nous avons tendance à... Est-ce que les chrétiens ont un complexe de supériorité envers les non-croyants? Bien. Bien, là, c'est parce que tu généralises. Je généralise. En général, est-ce que les croyants ont tendance à se croire meilleurs que les inconvertis? Meilleurs, ça veut dire moins pécheurs? ça veut dire moins pécheurs, ça veut dire moins citoyens, des meilleures maris, des meilleures femmes, des meilleures cibles. Je pense que tu veux qu'on dise oui. Mais, je ne veux pas que dire oui, mais de sens, est-ce que c'est une réalité? Justement, hier, quand on a réagi à l'article, on n'a pas réagi avec autant de compassion qu'on aurait dû réagir à l'article. On aurait dû avoir plus de compassion pour cet homme-là qui était perdu, dire, on ne croit pas ce qu'il dit, mais avoir une certaine compassion. mais on n'a pas cette compassion-là pour tout le temps qu'on devrait avoir. On a du jugement. On a un jugement. Et je crois que le croyant a tendance à penser qu'il est meilleur dans sa vie que l'inconverti. Et l'inconverti le regarde faire et s'il le regarde assez longtemps parce qu'il est assez en relation intime avec, il va s'aperçoit que l'inconverti le chrétien aussi a des problèmes dans sa vie, des péchés. Il va dire, il part bien et il a le même problème que nous autres. Dans les statistiques qui sortent maintenant dans différentes places, ils sortent les chrétiens à côté et ils disent ce n'est pas meilleur. Si ils divorcent, si je suis comme il y a des abus sexuels, il y a des abus de la pédophilie, il y a des vols. Dans toutes les églises, parfois, ils vont généraliser dans les églises, on parle juste des baptistes, ils vont généraliser. Dans les églises, le monde n'est pas meilleur que ceux qui ne vont pas à l'église. Mais ceux qui sont à l'église ont tendance à penser à cause qu'ils sont des pratiquants d'une religion qui sont meilleurs moralement que ceux qui ne pratiquent pas de religion. Un peu comme notre exemple dans la Bible, c'est les pharisaies. Les pharisaies avaient vraiment l'impression d'être des meilleures personnes que le reste de la société. Jésus leur dit non, vous êtes des hypocrites, vous n'êtes pas meilleurs. Vous n'êtes pas meilleurs. Il y avait l'impression d'être meilleurs. Et je crois que ça va, ça va, ça nous joue des tours des fois dans notre voie, dans notre impact avec les inconvertis. Parce que même si on ne le dit pas, si c'est ça qu'on vit à l'intérieur, ça se transpose. Dans nos relations de couple, dans nos relations avec nos enfants, si on a l'impression qu'on, si on pense qu'on est meilleur que l'autre, ça va transparaître dans nos gestes, dans nos paroles, de toute façon, on pense qu'on est meilleur. Là, on va dire tu te penses toujours meilleur que nous autres. Parce que tu ne lui as jamais dit que tu te penses ça meilleur, mais à leur ressenti. À leur ressenti par des paroles, des actions, on disait, oui, lui, c'est un fin filou, il pense toujours qu'il est meilleur que l'autre. Donc, c'est une impression qu'on laisse en arrière par des paroles, des gestes, des actions qu'on fait. Et l'inconverti aussi, le voit. Puis, moi, j'ai sorti de l'église catholique, pas parce que les catholiques disaient quelque chose et ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Mais vous, c'est des catholiques pareils. S'il avait dit la réalité, je sais peut-être en quoi peut-être. S'il avait dit la réalité, on a des problèmes, on a des luttes, on a des conflits, on a des problèmes, on vit des luttes, mais on combat dans la prière, peu importe si ce n'était pas les bonnes prières. J'aurais pu comprendre ça. Mais ils se présentaient plutôt comme des post-proches que des saints. Puis toi, tu rentres dans le moule parce que tu veux rentrer dans ce moule-là. Là, tu te perçois que ce n'est pas vrai. C'est de l'hypocrisie parce qu'en arrière, ce n'est pas la réalité. On a des doubles vies. C'est une hypothèse que ça veut dire avoir une double vie. Donc, il ne faut pas que le chrétien ait une double vie. Il ne faut pas paraître, il ne faut pas faire les choses pour paraître devant les êtres humains. Il ne faut pas faire ça. Si on le fait, on le fait pour Dieu, par amour pour Dieu, et oui, ça va avoir un impact sur les incongressés, mais on le fait par amour pour Dieu. Si on ne le fait pas par amour pour Dieu, c'est des péchés qu'on fasse contre ça. C'est des péchés. C'est de l'orgueil, c'est de l'hypocrisie, c'est de vouloir bien paraître. On va voir un petit peu dimanche, j'ai dû condamner toutes les tapes à l'œil, tous ceux qui font ça. Vous paraissez bien au-dehors, mais au-dedans, vous êtes des petits peu comme l'âchis. Jésus condamne ça. Jésus aime mieux avoir un gars qui dit « Je suis un grand péché, je suis un grand péché, je suis un grand péché, et toi, tu es correct parce que tu as accepté dans la vérité. » Mais que l'autre côté dit « Moi, je suis correct, moi, je suis correct, mais ce n'est pas la réalité. » Donc, on va tout voir ça en s'en allant. Et l'apôtre Paul, il dit à la titre en commençant J'aime ça qu'on lise le verset 8 avant. Non, pas le verset 8. J'ai tourné pour aller trouver mes affaires. Je ne suis plus dans le bon lit. J'ai tourné pour aller voir l'affaire de ton air. Je ne suis plus dans le bon lit. Je comprenais. Le verset 8, c'est marqué « Ses paroles sont certaines. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui sont crus en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Là, le mot « homme », c'est en général. C'est utile aux hommes, ces choses-là. Ce n'est pas juste utile à nous, mais c'est utile à tout le monde de pratiquer ça. On sait très bien que si on fait du bien, ça va avoir un impact sur bien du monde à l'entour de nous. Comme si on fait du mal, ça peut avoir une implication sur deux ou trois générations au monde, des fois. Donc, on va voir ça ensemble. L'apôtre Paul, il commence au verset 1 en disant « Rappelle-leur à qui aux chrétiens de Crète, rappelle-leur. Aide-la à se souvenir. » dans notre relation avec le monde, l'apôtre Paul dit « On a tendance à oublier parce qu'on se croit meilleur. » C'est dur pour nous autres, les chrétiens, de lire les versets. C'est-à-dire « Soumettez-vous aux magistrats et aux autorités en place qui ne sont pas des croisiens. » On a l'impression qu'ils ne font pas corrects. On a l'impression qu'ils ne sont pas bien, qu'ils font le mal la plupart du temps. Nos gouvernements, les autorités n'ont pas toujours une bonne réputation autour de nous. On a de la misère à dire « Faut que je me soumette à ces magistrats pour ces autorités, obéir. » Voyons, on a de la misère avec ça. Notre tendance générale, c'est plutôt de critiquer le gouvernement et de chialer avec l'autorité comme « Elle n'est pas juste, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. » C'est notre tendance. Parce que, moi, je me souviens, mon beau-père m'avait dit une fois, par la découverte même, j'avais dit « Monsieur de Rocher, j'ai dit, moi, si on m'offrait le rôle de ministre, jamais accepterait. Jamais accepterait. » J'ai de la misère à diriger six enfants. Bien comme il faut. Six millions. J'ai dit « Je ne voudrais pas être dans leurs pantalons. » Ce n'est pas évident ce qu'ils vont faire. Je ne vous dis pas qu'ils sont parfaits. Je ne vous dis pas qu'ils sont parfaits loin de là. Comme au cas de nous, maintenant, les parents, on n'est parfaits non plus. Mais j'ai dit « Si vous voulez, la Bible nous encourage à prier pour ces gens-là. » Si chacun de nous on prierait plus pour eux autres et moins de critiques, probablement ça irait mieux dans notre société. Mais on a tendance plutôt à critiquer et ne pas prier. Ça, c'est notre tendance humaine. « Oh ben, si tu penses que je vais prier pour le gouvernement, cette gang de voleurs-là, tu vois, tu sens ton attitude. Je suis meilleur qu'eux autres. Donc, moi, prier pour ce monde-là, moi, non, non. » Comme tu dis, donc, quand on revient chrétien, il faut changer cette mentalité-là et dire « Il faut que je me soumette aux magistrats, aux autorités. » Attention, c'est pas... Chacun de nous, si je vous dirais « Est-ce que vous obéissez au gouvernement, on a tous nos limites avec l'obéissance au gouvernement. On a tous nos limites. Si on dit « Vous arrêtez de lire la Bible, on dirait non, on le fait pas. » Donc, on a nos limites à faire ce qu'il nous dit. Si il nous dirait « Marier entre homosexuels, c'est correct. » Nous, on dit « Non, c'est pas correct. On ne fait pas ça. » Si moi, on me dirait « François, tu es fou, tu es mari, tu es obligé parce que tu es ministre. » Je dirais « Ben, je déclare démission. Je ne suis plus ministre. Ils vont travailler sans titre, c'est le faux. Mais vous ne me ferez pas aller contre mes propres convictions spirituelles. » Mais je pense pas « On a jusqu'à notre limite à qu'elle part. » Donc, c'est vrai qu'on fait l'attention quand les chrétiens ont dit « Il faut trouver son gouvernement. » Chacun a sa limite à qu'elle part dans l'obéissance. Comme travailler au noir. C'est pas toujours évident à travailler au noir. Pas toujours évident. Des chrétiens qui ont de la misère à prier, c'est pas toujours évident. Et comme je disais à cette chrétienne-là, je disais « Tant ou si longtemps que tu n'es pas obligé de mentir. » C'est une autre histoire. Si quelqu'un me paye en argent, ça ne me fait rien qu'il me paye en argent. Moi, je leur dis « Moi, je vais déclarer mon revenu en fin d'année. Je vais mettre ton nom sur mon apport d'impôts parce qu'ils vont me demander ce que j'ai fait sur ce revenu-là. Je vais marquer ton nom. « Moi, je fais pas ça. Je fais pas ça. Moi, je suis pas responsable de ce que tu fais toi-là. Mais moi, je suis responsable de ce que moi, je fais. Et moi, je vais déclarer à la fin d'année que j'ai fait un revenu de 3 000 piastres. Moi, je reçois des dons des églises des fois qui viennent partout pour travailler au Canada. Selon la loi, à cause que je suis dans le ministère, il faut que je déclare ça comme un revenu. Je viens de marquer. À la fin de l'année, je me reçus des églises baptisées du Canada tant le montant d'argent. Je me reçois le montant que j'ai reçu. Parce que je sais que devant Dieu, il faut que je fasse ça. Mais tant que je suis pas obligé de mentir, je peux faire n'importe quoi. Il me dit « Moi, si tu as pas de facture, je n'ai pas besoin de facture, mais toi, tu fais ce que tu voudras avec l'argent. Moi, je vais faire ce que je veux avec la lumière. Je ne suis pas pour devenir honnête pour lui, mais il faut que je laisse honnête pour moi dans ma relation avec Dieu. Mon garçon, il faisait des affaires avec le gouvernement. Je lui disais « Sois transparent, dis-le au gouvernement. Sois honnête. » Appelle le gouvernement « Demande-lui si tu peux faire ça. » Si il dit « Oui, allez. » Mais s'il dit non, peut-être tu vas dire « Oups, il faut que tu vois, non. » Si tu commences à cacher tes affaires sur tes rapports d'impôts et que tu comptes des menteries, ça mentir, c'est péché, ça c'est clair. Noir, c'est pas toujours clair. Mais mentir, ça c'est clair. Donc, il y a des façons des fois de trouver la volonté de Dieu, même si c'est pas toujours dit dans la Bible clairement qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, il s'est dit « Rappel au chrétien d'être soumis à ses magistrats qui étaient la police dans ce temps-là. Le mot magistrat, c'est le mot police, vraiment. » Ah oui? Oui. Parce que Dieu dit que j'ai donné l'épée au magistrat afin qu'il punisse ses équipables. C'était les polices dans ce temps-là. qu'il y en a qui avaient traduit. Le juge. Avocat. C'est des gens qui ont affaire avec la loi. OK. Les magistrats. Donc, nous, on n'utilise plus ce mot-là vraiment dans notre langage au Québec. Mais c'est le mot ceux qui font la loi, ceux qui protègent la loi, ceux qui font observer la loi. Et en même temps, je vous dirais que quand on est obligé de se soumettre ou d'obéir au gouvernement, aux autorités, il faut regarder si ce gouvernement-là a l'autorité qu'il se donne d'avoir. Le gouvernement n'a pas d'autorité sur l'éducation de mes enfants. Il l'a pris, l'autorité. La société, il y a donné. Il n'y en a pas d'autorité. Dieu n'y en a pas donné. Nous, la société, on a donné l'éducation, les soins médicaux. On a donné un paquet d'affaires au gouvernement. Mais ce n'est pas ce que le gouvernement avait demandé. Ce n'est pas ça que Dieu avait demandé de faire. La tâche du gouvernement et des autorités, en place, c'était de protéger les citoyens. Donc, c'était l'armée, c'était les soldats, c'était protéger les citoyens. Ce n'était pas de s'occuper maintenant. Toi, tu ne t'enseigneras pas ça à tes enfants, tu ne te feras pas de taper ton enfant. Ce n'est pas le gouvernement. Quand le gouvernement rentre dans ma vie avec ça, je me dis, tu es un peu là, tu es un peu là. Qui t'a donné cette autorité-là, toi? Qui t'a donné le droit de me dire quoi faire avec mes propres enfants? Je me suis déjà arrivé. Les deux ans du gouvernement sont venus parce qu'on avait commencé une école à l'église et ça vit très bien. Il nous dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Je lui dis, qui vous a donné le droit de gérer ça? Mais c'est les parents qui nous ont donné ce droit-là. Mais il dit, faites-les pour les parents qui vous ont donné le droit. Nous, on ne voulait pas donner le droit. Nous, c'est Dieu qui nous a donné la responsabilité de nos enfants. Ça a marché? Il nous dit, OK, nous, on voulait juste vous avartir. Nous, Dieu nous a donné l'autorité de s'occuper de nos enfants. C'est moi qui va rendre compte à Dieu pour mes enfants, ce n'est pas vous. C'est moi. Donc, je ne vous donnerai pas cette autorité-là sur ma famille. Je ne vais pas l'apprendre non plus. Ils se la donnent parce qu'on les laisse faire. Parce que les gens ont délégué ça à ces gens-là. Comme le côté médical, la garderie, tout ça. C'est la société qui a dit ça au gouvernement de faire ça. Mais ce n'est pas la job que le gouvernement lui a donné. L'autorité du gouvernement de l'autorité, c'est plutôt faire respecter la loi. La loi pour protéger les citoyens. L'Église a le côté moral. C'est l'Église qui devrait décider si on devrait faire quoi avec les enfants, si on devrait faire quoi, si les homosexuels peuvent se marier. C'est l'Église qui devrait décider ça. Ça, ça a été donné à l'Église cette responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Peut-être pas de parole de Dieu d'être le corps de Christ dans le monde. C'est nous autres que c'est la responsabilité. Le gouvernement n'en tient pas compte. Donc, les enfants, c'est l'autorité parentale que Dieu a établi. Donc, Dieu a délégué des autorités, mais des fois, on mélange les boîtes. Des fois, l'Église a pris des autorités du gouvernement. Les années 50, toutes les prêtres n'avaient plus d'autorité que le chef de la police. Ils s'ingéraient dans les choses de la municipalité. Donc, c'est l'Église qui allait trop loin. C'est pour ça que dans nos constitutions, on va dire, on croit à la séparation de l'État et de l'Église. Chacun sa boîte. Chacun sa répartie. Nous, on ne s'ingére pas dans votre affaire. Vous, on ne vous ingérez pas dans notre affaire. On n'a chacun nos responsabilités. Donc, quand quelqu'un nous dit, il faut payer au gouvernement, mais le gouvernement a-t-il le droit de s'ingérer dans ce domaine-là de ma vie? On ne laisserait pas le gouvernement de l'Église dans l'Église nous dire comment on va faire dans l'Église. On disait non. On disait non. Puis, comment les chrétiens à travers les temps se sont cachés, se sont réfugiés pour faire la vie de l'Église parce que le gouvernement ne voulait pas? Ils n'ont pas payé au gouvernement parce que le gouvernement n'a pas d'affaire à s'ingérer là-dedans. Mais, ils se sont ingérés. L'Église a dit non. On va se réunir dans la guerre et on va se cacher sur l'autre bord. On va faire nos réunions quand même. Il y a des scouts qui ont très bien fait de faire ça comme ça. Donc, il y a une limite entre les pays dans ce sens-là. Donc, le gouvernement sera légal et l'Église sera plus morale. Morale et spirituelle, c'est le côté de l'Église. C'est légal, la loi. Oui, la loi. Protéger les citoyens contre les abus, la guerre, le meurtre, quelqu'un qui va être volé. C'est surtout le côté légal. L'ordre, l'ordre. Parce qu'ils sont là pour garder la paix. Garder de l'ordre dans la société. Mais, des fois, ils n'ont plus d'autorité et ils n'ont plus qu'un autre. Car ça, ils en ont tellement. Puis là, on dit oui, le gouvernement qui a donné au gouvernement, c'est nous autres qui l'a laissé faire. C'est nous autres qui l'a laissé faire. Comme toute la question du bénin social, toute la pauvreté, c'est supposé être dans la famille et puis l'Église qui s'occupent de ça. Le gouvernement l'a pris. Pourquoi la société a donné ça? Parce que c'est plus facile de donner 20 piastres sur ma paix et un coup de tous des pauvres. Moi, je ne m'en mène pas. C'est plus facile de faire ça que de dire il faut m'impliquer dans la vie des pauvres puis là, je vais être aillé avec les pauvres qui m'ont occupé des pauvres. Elle m'a recevoir un chinois, les pauvres. Donc, on a délégué ça au gouvernement puis on a dit qu'on va te donner 100 millions par année si on paye puis je n'occupe plus des pauvres. Mais ça l'occupe. Je suis sans bénéficiaire sur le bénin social au Québec. Ça l'occupe, mais ça n'a pas d'impact dans notre vie à nous autres. Et si on s'en occuperait à nous-mêmes, ça aurait un impact dans ma vie puis ça aurait un impact dans leur vie. C'est comme Général Booth qui a fait à partir de la nuit de celui-ci. C'est ça qui a fait, mais ça n'existait pas dans le temps du bénin social. On a commencé à s'occuper des pauvres puis dans l'espace d'une génération, ça a fait le tour de la Terre sur l'histoire. Et beaucoup de monde se sont convertis parce que tout d'un coup, l'Église s'occupait des pauvres. Mais jusque en 1900, l'Église avait la réputation de s'occuper des pauvres, des orphelins. Puis depuis les années 1900-1920, l'Église a la réputation de toujours vouloir tâcher. Ça change la pensée de... C'est-à-dire qu'en même temps que c'est la société qui a donné ça au gouvernement? En même temps, c'est toute la force du gouvernement qui a pris place. Mais l'Église était... Quand t'étais pauvre, t'allais à l'Église en ce moment. T'allais à l'Église. T'allais à l'Église puis l'Église va t'aider. L'Église va t'aider. Les mouvements religieux vont t'aider. Les moines, le bouddhisme vont faire la même chose. C'est un reconnu, ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Puis même, on entend à la télévision. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils sont toujours en train de vous demander de l'argent. Ils en offrent pas. Ils en donnent. Ils en demandent. Je crois qu'ils en donnent parce qu'ils font comme nous autres. Ils en veulent ça à être. Ils en donnent l'argent aussi. Mais la réputation, ce qui est comme dans la tête des inconvertis, c'est qu'ils sont toujours en train de vous demander de l'argent. Donc, on n'a pas une bonne réputation de ce côté-là. Parce qu'on a... C'était raté à nous autres à s'occuper de ça. Donc, nous, on a des rappels d'être soumis. Le soumis, ça veut dire de leur aider aux magistrats et aux autorités d'accomplir ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc, si Dieu leur a demandé de garder l'ordre, je devrais faire tout le monde possible en tant que citoyen pour les aider à garder l'ordre. De suivre l'ordre moi-même, probablement, et d'aider le gouvernement à garder l'ordre dans la société. C'est mon rôle. Et ça, ça n'appelle ça de la soumission. D'aider l'autre à faire son travail que Dieu lui a confié. Je suis un aide. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon gouvernement? Suivre et les mettre la vitesse? Je ne fais pas partie de ça? Oui. Je dirais, encore là, je ne suis pas sûr que je ferais ça à 100%, encore une fois. Je ne dirais pas qu'un chrétien qui s'en va à 91, fait un péché. C'est où la limite? Mais la loi pourrait être 10%. Oui. Ça, c'est des gens qui disent ça, mais la loi ne dit pas ça. Comme la loi va tolérer que je vole Saint-Cenne, toi tu ne l'écuperas pas. Mais c'est volé Saint-Cenne pareil. Parce que ça, c'est un péché volé. Est-ce que c'est un péché d'aller plus vite que la vitesse? Je me pose la question si tu péchés de faire ça. Il y en a des chrétiens qui vont dire fort, 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 oui, oui, c'est péché. Mais moi, je lui dis, si c'est péché, dépasser 90, 91, c'est péché. Comme 101, c'est péché. Comme 101, c'est péché. Mais comment est-ce que je vais savoir maintenant? Parce que des fois, la police, c'est là, puis je passe à 115, je ne m'arrête pas. Bon. Elle me laisse faire. Ah, il tolère. Sur l'autoroute, parce que, à la limite, c'est sain. La police, c'est un magistrat. Alors, allez-y, nous, magistrat. Mais on dit, si tu penses qu'il ne fait pas son travail, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Moi, je dis, vas-y avec ton cœur, toi, selon tes capacités. Parce que, encore là, est-ce que c'est le rôle du gouvernement de faire ça? Jusqu'à quel point il doit gérer ça? Bon. Mais il y a des principes qui disent, je dois être, moi, je le sens. Conséquent. Conséquent, mais aussi, d'avoir de l'amour pour mes semblables. Donc, si je m'en vais à 140, je dirais que ça met la vie des autres. Moi, j'aurais un chrétien qui s'en va dans le bois, il est tout seul, il roule à 110. Je me dis, fais aller, moi, je vais t'en 110. C'est une personne qui va te remercier à toi, mais tu ne mets pas la vie des autres en danger, au moins. Mais si je m'en vais à 140, dans le tunnel, il n'y pas lit, ça se pourrait. Il y a une espèce de jugement de bon sens. J'avais parlé avec des avocats de chrétiens. Ils ont dit, la loi joue beaucoup avec le bon sens. Le bon sens. Moi, j'ai déjà passé ce numéro rouge devant la police, à 4h du matin, il n'y a pas personne. J'ai dit, bon ben, je vais voir ce qu'ils vont faire. Ils t'ont laissé peur. J'ai fait mon stop, j'ai arrêté, j'ai regardé comme foule, puis je l'ai passé sur la rouge. Après, ça a fait... Il n'y a pas de danger pour personne. Si j'avais été sur l'heure du midi, il m'a arrêté tout de suite. Il y a un bon sens là-dessus. C'est pour ça qu'on dit que si ma femme est en train de coucher, je vais dépasser toutes les vitesses des limites pour aller dans l'hôpital. Là, c'est plus péché. Pourquoi ça c'est plus péché de tenir coucher? Il y a un bon sens à avoir. Mais mentir, si ma femme est en train de coucher, c'est mentir, c'est mentir. Je n'ai pas le droit de mentir. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mentir, c'est péché. Passer sur un stop parce que ma femme est blessée, Dieu ne m'en veut pas pour ça. Même la société va comprendre ça. La loi est donnée avec une espèce de bon sens en arrière qu'on veut protéger mais on ne veut pas non plus encarcaner. Il faut juger de notre bon sens, de notre intelligence. Est-ce que je suis en train de faire du mal à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de mettre les autres en danger? Est-ce que je manque de respect envers les gens? Si j'arrive aux quatre stops et je passe avant tout le monde, est-ce que tout le monde le klaxonne des sacs après moi à cause de ça? J'ai peut-être fait pécher les autres. Là, j'ai péché. Donc, ce n'est peut-être pas que passer sur le stop qui est à pécher comme j'ai fait sacrer les trois, quatre à l'entour qui est à pécher. Donc, il ne faut pas prendre la loi humaine qu'on a faite et dire maintenant si je n'oublie pas la loi humaine, automatiquement, je dois oublier à Dieu. Ce n'est pas toujours un équivalent. Ce n'est pas toujours un égal, ça, cette affaire-là. Il faut faire attention et de juger. Des fois, si on ne sait pas, d'en parler avec d'autres parce qu'on est biaisés parce qu'on voudrait que ça ne soit pas péché, on est sacré correct, mais d'en parler avec deux ou trois, vous avez tous ce que je t'en pense. Vous avez parlé de faire des avocats, des gens chrétiens qui sont... Même si tu passes en cours, le juge ne te condamnera pas parce qu'il y a un bon sens en allant de ça avec un pâtre à avoir. Donc, quand c'est péché, quand je suis temps un principe biblique doit être applicable 24 heures par jour, 7 jours par semaine, dans toutes les générations, dans tous les siècles, dans tout le temps jusqu'à quand Jésus revient, un principe biblique, c'est un principe biblique et si je ne le fais pas, c'est un péché. Ça, c'est un principe biblique. Le restant, c'est des principes humains il faut faire attention pour ne pas en faire ces principes humains-là des principes bibliques. OK? Puis, si je ne fais pas ça, je fais un péché. Non, non. Si demain matin, la ville est déserte, je ne fais pas mes stops, je ne m'arrêterai pas. Parce que... Ce n'est pas un péché, c'est pour garder une certaine ordre, puis on dit, c'est comme le tour à passer, puis on fait attention pour ne pas se blesser, on fait ça pour que ça soit facile à voyager sur les routes. Mais il ne faut pas dire maintenant, si je ne fais pas ça, je deviens un pécheur. Ce n'est pas tout à fait... Je devrais plutôt mon intention derrière. OK? Mon intention. Si je manque de respect, si je n'aime pas le gars qui est au stop, je coupe la route. Parce que... Là, c'est plutôt le péché, plutôt d'un manque d'amour, plutôt que de dire que je n'aime pas ce que je n'aime pas. Je n'aime pas ce que je n'aime pas. Puis, dans le côté de la loi, la route, c'est pareil pour moi. Je crois qu'il y a un bon sens. Si tout le monde roule à 100, 110, vous roulez à 110 pour m'envoyer avec eux autres, je fais attention à ça. Il ne faut pas me faire mal, pas vraiment à ma famille, puis pas vraiment à eux autres. On a un bon sens. OK? Puis, je dois avoir le bon sens pour moi. Moi, je suis peut-être plus dangereux à 100 que des personnes à 120 sur la route aussi. Donc, il faut faire attention pour ne pas embarquer. Mais, en règle générale, les lois qu'on s'est données en tant que société, c'est pour créer une certaine harmonie pour fonctionner en société, fonctionner en groupe. On est 10 000 dans le même petit trou de 2 km². Bon, on va se donner des règles pour que ça fonctionne mieux. Mais il ne faut pas faire de ces règles-là des lois, des principes bibliques pour dire, maintenant, si on ne les fait pas, on les pêcheur. Non. Parce que tout ce que l'homme peut changer, ce n'est pas Dieu, cela. Tout ce que l'homme peut changer, ce n'est pas Dieu. Même si la loi peut être tombée à 60 ou montée à 120. Ça, c'est l'être humain qui se donne ces lois-là. C'est correct, c'est bien comme ça. Puis, en règle générale, je dirais que les lois ont un bon sens. Si je passe d'une rue jusqu'à des écoles, c'est un bon sens de descendre à 30-40 km. C'est un bon sens. Bon, mais si on mettrait à 30-40 km sur un highway que ça y voit, je dirais, « Hey, on va rouler. On va rouler. Je vais rouler. Ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font. » L'ensemble des citoyens ont un bon sens en arrière de ça. Donc, normalement, on suit les règles qu'on s'est données en tant que société. Mais il ne faut pas devenir trop pointu. Parce que des fois, je vais condamner quelqu'un parce qu'il ne le fait pas. Puis, c'est moi qui deviens pécheur et le condamner. Puis, lui, il n'a peut-être pas péché tout en le faisant. Donc, il faut faire attention à nous autres par ce qu'on fait. Mais, une chose est certaine ici, c'est qu'on rappelle que même si les magistrats qui étaient là en ce moment-là étaient des persécuteurs de l'Église, des gens qui étaient vraiment rebelles à l'Église, ils disent, « Soyez soumis pareils. Soyez soumis pareils. » Ça veut dire, pas faire tout ce qu'ils vous disent, mais faites tout ce que vous pouvez pour les aider à faire ce qu'ils devraient faire. Gardez l'ordre, gardez la paix dans la société. Et donc, c'est dans ce sens-là que je le vois plutôt que... Il dit d'obéir, autant que c'est valable devant Dieu, et d'être prêt à toute bonne œuvre à leur égard, ces gens-là. Comment est-ce que je peux faire pour leur faire du bien? Moi, des fois, il y a un gars, quand je marche dans ma rue, je m'en vais chez nous, s'il y a un papier à terre dans la rue, je le ramasse. Je le ramasse, je le mets dans le chien. Ma femme m'a dit, « Ben non, non. » Je lui dis, « Si tout le monde ramassera son papier, ça nous coûtera peut-être 100 000 piastres de passe de moi. On arrêtait de chialer. Mais personne ne veut le ramasser, on les laisse là, puis on en jette un de plus à terre des fois-mêmes. Mais si on le ramasse là, c'est, « Qu'est-ce que je peux faire pour aider la chialerie? » Mais ça, on ne s'en préoccupe pas. C'est, « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi que je m'en occupe? » Peut-être qu'il est comme ça. Mais plutôt de dire, « Qu'est-ce que je peux faire pour le gouvernement pour les aider? » « Qu'est-ce que je peux faire? » Moi, personnellement, si on est dans un gouvernement qu'on... Oui, c'est sans moi d'être parfait, mais on est gâté pour lui et on ne sait pas. On est dans un pays de très grandes libertés et de très grandes prospérités. Puis on se trouve ça en fait un jour dans ce sens-là. Il dit, « Nommé dire de personne. » Donc, faisons attention à comment on parle du gouvernement. « Nommé dire de personne. » Donc, là, on garde ça dans le contexte, un petit peu de ça peut-être, d'être pacifique. Donc, je me souviens, un moment donné, il avait rentré chez nous des bérablains. Vous savez, vous de ces bérablains? C'est des crédits sociaux, ça, dans le temps. Puis il passait à la maison avec un bérablain. Puis les autres étaient anti-couvernement. Ils étaient anti-couvernement. Ils étaient toujours. Ils étaient arrivés chez nous comme ça puis je les fais trop vite dans le temps. Puis là, ils commençaient à dire que le gouvernement me demandait que le gouvernement donne 10 000 piastres aux femmes que restent aux foyers. Ça se couche là, ça. Puis j'ai dit, « Monsieur, moi, je n'ai pas d'accord avec la façon de faire des choses. » « Comment ça? Tu ne veux pas l'avoir 10 000 piastres? » « Je vais faire une surprise. J'ai six enfants. J'en suis déjà à 11 000. » Ça fait que je lui ai dit, « Je ne voudrais pas te baisser à 10 000. » « J'en suis déjà à 11 000. » Même pour ta femme, plus, je trouve qu'ils m'aident déjà beaucoup. J'en suis déjà à 11 000. On a la question familiale pour tout ça, parce qu'il y avait six enfants. Donc, j'ai dit, « Mais ce n'est pas ça qui est le problème. » Le problème, c'est qu'il y a des méthodes de faire des choses qui seraient meilleures que ça. Il y a des méthodes que la société nous donne pour faire des plaintes auprès du gouvernement. Faire des pétitions, aller au gouvernement. Parler contre les gouvernements. Vous détruisez les gouvernements continuellement. Je dis, « Mais ça, c'est des gens rejus comme vous autres. » La Bible, elle nous dit de prier pour nos gouvernements, de faire du bien pour nos gouvernements. Je dis, « Je ne comprends pas que vous passez par les potes que vous les détruisez. » « Je n'achèterai pas ça ici. » Donc, vous voulez, on peut prier ensemble pour le gouvernement. Mais j'ai dit, « Je ne vais pas vous écouter pendant une dernière pour débiter le gouvernement. » Parce que je dis, « Monsieur, vous avez probablement raison, peut-être, dans la grande partie de ce que vous allez dire. » Mais ce n'est pas à moi, il faut le dire. Allez dire aux gens qui sont placés en place pour ça. Il y a des cas autres dont on s'est donné des plaintes. « Allez voir votre ministre, allez voir votre député, allez voir vos gens, puis faites-le vos plaintes. » Mais ne promettez pas d'importe en faisant ça. Il était enragé, il était parti, claqué à la porte puis sorti de chez lui. Mais mon but était juste de l'aider à dire, « Hey, c'est peut-être un bon, il n'y a pas de méthode. » D'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Donc, on a vu ça tout à l'heure avec les anciens, on a vu ça avec les vieilles femmes, on a vu ça avec les gens ogés, on a vu ça avec les jeunes femmes, on a vu ça avec les... C'est toutes les mêmes choses, être pacifique, modéré. Mais ici, il l'adresse plus vers l'extérieur de l'Église. Là où c'était les anciens dans l'Église, c'était les vieilles femmes, les hommes, les vieillards, c'est plutôt dans l'Église au contexte. Ici, c'est un peu plus vers l'extérieur. Donc, il dit, « Votre comportement envers l'Église du dehors, même s'ils ne sont pas des enfants de Dieu, vous devriez avoir la même attitude, le même comportement envers les autres. Même s'ils vous persécutent, même s'ils vous affligent des fois, ayez avant ces gens-là des bonnes attitudes, d'aduceur, soyez en paix autant que vous pouvez avec ces gens-là. Tu sais, toutes les guerres saintes, ça a été contre les Écritures. Oui, certainement. Ils n'ont plus le nom de Dieu. Ils n'ont plus le nom de Dieu pour aller... Même les chrétiens ont fait ça. Zwingli, dans le temps de Luther, Luther, il a dit d'arrêter ça. Zwingli, il était avec sa masse, il rentrait dans toutes les Églises catholiques et il cassait tout. Il était contre... Oui, il était icône, toutes icônes, il voulait tout détruire, il dit icônes. Luther, il disait, « Non, 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 c'est pas la bonne méthode d'affaires. Mosekli, il a fait pareil. Il a détruit, je sais pas comment... OK. C'est sûr, il n'a pas fait de façon pacifique. Pacifique. Mais une chose qui va nous aider à agir de même envers les incovertis, même s'ils nous feraient du mal, même s'ils se moquent de nous, même s'il, des fois, ils nous dirigent dans certains domaines, et on sait que leurs lois peuvent être même contraires à la Bible, des fois. mais on ne devrait pas laisser ces jours-là nous empêcher de les aider. Parce qu'il dit au verset 3, « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, les obéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volonté, vivant dans la méchanceté et dans la vie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Donc, il dit, une des façons qui va nous aider à avoir une bonne attitude envers les convertis, c'est de se rappeler qu'on est vrai comme ça. Et il dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos bonnes œuvres, parce qu'on vient de voir qu'on était des obéissants, égarés, pervertis, et alala, et que nous aurions fait, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement de son esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre sauveur. Donc, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. C'est la parole, cette parole est certaine, et je veux que tu l'affirmes, c'est la chose, afin que ceux qui ont cru en Dieu, elles s'appliquent à pratiquer la bonne œuvre. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ce qui va nous aider, c'est, si on a changé, si on a une meilleure attitude maintenant, c'est parce qu'on a été régénérés. Il y a eu un miracle de fait de notre vie. Pas à cause qu'on militait, pas à cause qu'on était meilleurs que les autres. Avec Dieu, il nous a fait ça parce que, non, Dieu, vous étiez comme eux autres, Dieu dans sa bonté, dans sa grâce, il est venu par le Saint-Esprit et il vous a régénérés, il vous a transformés. C'est pour ça que maintenant, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Oui, on fait des choses qui font, qui sont mal, mais on les appelle maintenant, nous autres, mal, péché. On le confesse, on l'entendant, on essaie de réparer autant que possible, on prie pour ne pas que ça se reproduise de notre vie. Donc, notre attitude est différente envers ça. C'est plus, c'est à faute de ci, c'est à faute de ça. Ce n'est pas, on va prendre les armes, on va les tuer le gouvernement. Non, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le gouvernement à travers, même s'il nous persécute, qu'est-ce que je peux faire de bien envers cette personne-là? Donc, c'est vraiment, ça va nous aider à se souvenir. Oui, on est différent maintenant, oui, on ne veut plus la vie de la même manière, mais ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de ce que lui a fait dans notre vie. Et là, ça va nous aider à être humbles, à être, pas condescendants, mais à être, à se voir sur le même niveau qu'eux autres. Vraiment, les approcher en disant, oui, je ne vois plus la même chose, mais ce n'est pas à cause que je me pense meilleur. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de leur dire. On a tendance à leur dire qu'ils ne font pas correct, et qu'on ne leur dit pas que nous, c'est à cause de la grâce de Dieu qu'on ne le fait pas. On ne leur dit pas ça. Donc là, les autres, ils pensent qu'ils sont meilleurs que moi. Et là, ça les révèle, ça les frisse, ça les fait grinchir les dents. Parce qu'on a oublié de leur dire, si on n'est plus pareil, moi, souvent, j'ai dit ça en ce moment, j'ai fait la même chose que toi, ça m'arrive encore de faire la même chose que toi, mais ce n'est pas correct. Je ne me mets pas de dire, tu ne vas pas ça parce que ce n'est pas correct, et Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Il faut que je me mette au même niveau. Les dits, c'est la grâce qui fait ça. Dieu, dans sa grâce, m'a montré, m'a fait voir des choses, et c'est à cause de ça maintenant que je ne veux plus le faire. Mais ça m'arrive encore même de le faire. Mais je dis au Seigneur de me pardonner dans ce temps-là, puis de l'aider à continuer, puis de ne plus le recommencer. Donc sinon, il va voir que tu n'es pas meilleur, mais tu n'es une autre attitude que lui dans la situation. Des fois, c'est ça qu'il y a besoin de voir. Parce que s'il nous regarde assez longtemps, vous savez bien qu'il va trouver des tétiques noires, il va en trouver, voyons-le, il va en trouver, il va en trouver, il va en trouver, mais si on leur prend le temps de dire, oui, je te dis que ça, ce n'est pas correct, mais je te dis que ça m'arrive souvent que nous on le fait, mais ce n'est pas correct. On peut tous s'encourager à ne pas le faire, on peut-tu prier l'un pour l'autre et ne pas le faire. Ça va être bien différent, l'attitude va être bien différente que de dire, vous autres faites toujours mal, parce que l'Église a tendance à condamner le monde. C'est ça, c'est à qui ça attend. Je vous ai dit, quand je m'ai parlé une fois, quand j'ai rencontré des homosexuels pendant toute la question du mariage, je lui ai demandé aux homosexuels, avez-vous l'impression que l'Église vous aime? La réponse a été toujours non. 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 L'Église a quand même de l'Église. L'Église, à l'âge, je ne sais pas où je dis à l'âge. L'Église, c'est les religieux qui étaient contre ça, en général. Plus les gens étaient religieux, plus ils étaient contre le mariage des homosexuels. Parce qu'ils font pas la différence entre accuser la personne et l'action. Oui, mais c'est pas juste l'action, c'est l'attitude qui est en arrière. Le ton de la voix quand on parlait, quand on entendait à la télévision, c'était pas évident. Moi, j'en recevais plein de courriels de chrétiens contre ça. Il ne devrait pas prendre pour... Des fois, ce qu'ils disaient, justement, je ne voulais pas, je n'aurais pas dit ça à l'inconverti. Mais c'était sur Internet, tout le monde avait accès à ça. Donc, les inconvertis allaient lire ça. C'est ça que les chrétiens pensent. C'est ça que les chrétiens pensent. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous autres. Non, mais c'est ça, je veux dire, les chrétiens font l'erreur de l'action au lieu de la... Tu sais, c'est pas la personne. Tu condamnes la personne au lieu de condamner le péché, l'acte. Même si tu condamnes la personne, je l'ai dit dans mes campagnes, dans mes conférences sur l'évangélisation, condamne-toi avec lui en même temps. Je suis autant pécheur que toi. Je ne suis pas meilleur. Je suis sauvé par grâce. Je ne suis pas meilleur que toi. Je suis aussi condamnable que toi. Je fais des péchés. J'ai dit un homme, il n'y a pas d'homme avec une sexualité parfaite sur la terre. C'est une question de jeu de mots. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité, mais je ne condamne pas la personne. Oui, mais moi, je préfère le condamner. C'est mal à de parler. Oui, mais bibliquement parlant, tu ne peux pas démontrer ça comme ça, comme tu le dis. La Bible condamne la personne. Jamais l'action. Parce que l'action vient du cœur de la personne. C'est la personne qui est mauvaise et non pas l'action. Parce que tu peux faire la même action, ce n'est pas péché pour toi. Parce que ton cœur est droit dans ce que tu vas faire. Ce n'est pas l'action des problèmes. Jésus dit c'est votre cœur qui est pourri. C'est votre cœur. C'est du cœur que sont les adultères. C'est là que ça devient. Mais les convertis, ça ne fait rien qu'on le condamne si on se met sur une même pédégalité. Moi, je disais les homosexuals que telle sexualité qui selon ma compréhension de la parole de Jésus n'est pas conforme à ce que Dieu demande. Je ne te dirais pas que la même est parfaite non plus. L'adultère, ce n'est pas parfait. ce n'est pas correct non plus. Dieu condamne les deux. Mais nous, on a le temps de dire à penser que ça, c'est pire que ça. Donc, j'ai dit on n'est pas meilleur. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes sur la terre qui ont une sexualité parfaite. Non, ça n'existe pas. Toi, tu as manifesté ton péché dans cette direction-là. Moi, je l'ai manifesté dans une autre direction mais c'est le même péché. Mais la Bible ne condamne pas l'homosexualité. Oui. C'est ça que je dis. Pas l'homosexualité elle condamne l'homosexuel. Parce que c'est un pécheur. Oui, oui, certainement. C'est ça que c'est. Comment on peut... Oui, mais je crois que... Mais elle condamne aussi le voleur. Oui, oui, certainement. Mais pourquoi on ne parle pas des campagnes contre l'homosexualité? Non, mais je veux dire dans notre société ce qui est pédophilie, ce qui est homosexuel, c'est une coche plus haut, plus mauvais que d'autres choses. Comme l'alcoolisme. Oui, ça c'est plus... C'est une maladie ça. C'est une maladie sur l'alcoolisme. On est beaucoup plus tolérant là qu'elle a. Ah oui, beaucoup plus. Pour les enfants, tout ce que tu fais aux enfants, c'est tolérance zéro. Zéro. Mais vol, tolérance 30%, 40%, 50%. Voler au gouvernement ce n'est pas voler. Mentir, ça ce n'est pas du mensonge blanche. Si il ne fait pas de monde de la sexualité, si l'autre est consentant, ce n'est pas grave. Là, on justifie devant Dieu la débauche, la pédophilie, on justifie un paquet d'affaires. Mais moi, je suis d'accord à condamner l'homosexualité et le mariage homosexuel. Mais en même temps, on aurait dû marquer dans notre affaire « Hey, vous n'êtes pas pire que nous autres qui faisons d'autres péchés. » Et qu'on devrait être condamné aussi. Donc, il faudrait leur donner une balance à quelque part quand on leur parle pour que la personne dise « Oui, j'ai un problème, mais lui aussi a un problème. Je ne suis pas le problème. » Moi, j'ai entendu des pasteurs que l'homosexualité c'était le « bottom pit ». C'était le fond du trou. Tu ne pouvais pas être pire pécheur que d'être homosexuel. Ça passait sur les ondes radiophoniques et personne n'écoutait ça. Comment tu penses qu'ils se sentent ces gens-là quand ils écoutent ça ? Dans l'Église, ils sont corrects et nous, on n'est pas correct. C'est de contrebalancer quand on parle que la personne dise « Oui, il dit que je ne suis pas correct, mais il dit que lui aussi n'est pas correct et qu'il a été sauvé par grâce. » Donc, ça contrebalance l'affaire. Je me dis « Ah, et comme ça, je dis « Oui, ok, je comprends ce que tu me dis. Selon moi, Dieu dit non à ça. » Moi, je le faisais lire Romain 1. Je me l'ai lu Romain 1. Il me dis « Regarde ce que Dieu en pense. Ce n'est pas François. Tu m'as demandé « Regarde ce que Dieu en pense. Tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais il faut aussi ce que Dieu en pense. » Ils sont tous capables de voir que Dieu est con. Il est con. même qu'il condamne ces homosexuels-là à la partition éternelle s'ils restent comme ça. Donc, j'ai dit « Mais je montrais d'autres penseurs jusqu'à des homosexuels avaient été pardonnés et sauvés. Vous étiez comme ça avant. Maintenant, vous avez été régénérés, vous avez été lavés. Donc, j'ai dit « Tu peux être lavé toi aussi, même. Mais tu ne peux pas dire « Je suis correct dans ce que je fais. » Mais non. Ça fait que tu peux être lavé de ton péché. Comme moi, je peux être lavé du mi. Mais si je veux être capable de parler comme ça avec eux autres, en autant que je me rappelle que j'étais comme ça, péché, perdu. J'ai été gracié et régénéré. Maintenant, je vois la vie différemment. Mais c'est grâce à Dieu, ce n'est pas à cause que moi, je suis le meilleur que j'ai fait ça. Il faut que je donne la gloire à qui ça revient. Et là, la personne absolument, ils ont moins tendance à nous rejeter si on parle de même que de dire « Ce que tu as, c'est pas correct. » C'est moins jugé. Mais s'ils se sentent jugé, ils se sentent jugé par un égal. Mais si ils se sentent jugé comme ça, il va dire « Puis toi, tu penses-tu meilleur ? Regarde ce que tu fais. » C'est ça ce qu'il va faire. Puis il va avoir raison bien souvent. Mais si j'y parle d'égal à égal. Deux pécheurs, un pas sauvé, l'autre sauvé. Là, ça fait une différence. J'étais un pécheur comme toi, puis je dis ça combien de fois à des inconvérés ? « Hé, hé, je suis pas en train de... Je suis un pécheur comme toi, mais non, non. » Dans le monde, il y a des pécheurs sauvés puis il y a des pécheurs condamnés. Puis j'étais longtemps pécheur condamné, mais non, je suis un pécheur sauvé. Et tu peux l'être aussi. Je suis pas... Je suis meilleur que toi. Puis là, oh, tiens là, la soupape, elle baisse, la pression baisse parce que c'est pas... Dans leur tête. Moi, je me souviens. Je me souviens quand j'étais pas sauvé. Oh, ça, ça se pense tout meilleur que nous autres ce monde. Ça se pense tout meilleur que nous autres ces religieux-là. Mon beau-père, quand j'ai parlé que j'étais sauvé, ah, il dit, tu te penses meilleur que nous autres, il dit, t'as perdu paré comme moi. qu'il est bon. C'est un saint. Si tu te dis que tu es sauvé, lui, tout ce qu'il comprend, il se pense bon anti-pain, ce gars-là. Puis là, c'est juste ce que ça fait. Il n'écoute plus. Parce que, il se prend pour un autre, c'est un espèce d'orgueillus. Et si on commence par parler de nous et faire attention à comment on parle, hey, ça, ça va faire la différence. C'est pas qu'il dit, oh, il essaie dans ce contexte-là d'obéir, d'être soumis, de faire du bien. Car nous aussi, nous étions. Rappelez-vous ça. N'oubliez pas ça. Quand vous franchissez la porte de la maison, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Même, on peut l'appliquer, dans ton cas, avec ton mari qui n'est pas créé. Nos enfants qui ne sont pas créés. Moi, ma fille, des affaires que je pourrais tomber dessus, elle disait, hey, c'est pas, là, elle fait des affaires. Des fois, je trouvais me retenir et je dis, tu sais que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est mal ce que ça. C'est mal. Mais j'ai dit, je ne peux pas t'appuyer là-dedans. Je ne peux pas t'aider là-dedans. Je peux t'aider d'une autre manière, si tu veux, mais je ne peux pas t'aider là-dedans. Et tu sais que je ne approuverai pas ça. Je ne suis pas meilleur que toi. Je fais des affaires. Tu as vécu 26 ans, mais moi, tu sais que je ne suis pas correct. Mais je n'appellerai pas bien ce qui est mal. Il faut qu'on soit capable de leur dire ça à nos enfants aussi, à toutes les incontenties, dans le fond, que, hey, j'étais comme toi, là. 21, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est ce qu'elle veut dire ici. Elle se souvenait qui on était. Elle se souvenait qu'on est changé à cause de la grâce. Ça nous humilie. Ça nous donne une meilleure position à la prison de la converse. Parce que, je vous le dis, la réputation de l'Église, large, pour les convertis, ils ne séparent pas les Églises. C'est l'Église. Elle est prétentieuse. Elle est orgueilleuse. Elle se pense meilleure que nous autres. Mais elle n'est pas meilleure que nous autres. C'est ça. Ça fait qu'on est comme handicapé avant de commencer pour leur témoigner. On est handicapé en partant. Et sa parole est certaine. Je veux que tu l'affirmes, ces choses, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à partir qu'il est bon Dieu. Donc, ça, c'est utile. Donc, si je vis comme ça, j'ai une vie, autant que je peux, exemplaire devant les inconvertis. Et si je ne fais pas ce que Dieu me demande, je répare le mieux que je peux. C'est aussi être exemplaire. Et je m'approche des autres étant humbles. Et je donne la gloire à qui que ça revient. À Dieu. Quand les gens disent que vous êtes du bon monde, non, on n'est pas du bon monde. On est du monde gracieux. On est du monde gracieux, nous autres. On est du monde qui, Dieu, dans son amour, nous a pardonnés. Puis, il nous pardonne encore chaque jour parce qu'on pêche encore plusieurs jours. Donc, on redonne la gloire à Dieu au lieu d'accepter une fausse... Parce qu'ils nous regardent puis ils pensent qu'on est des bonnes personnes. C'est vrai, parce que selon les autres, on ne vole pas, on ne tue pas personne, puis on n'est pas des drogués, des soulards. Donc, non, écoute, bien, je suis juste... Dieu m'a utilisé pour t'aider, mais je ne suis pas plus que ça. Il faut faire attention. Il faut vraiment redonner la gloire à qui ça revient dans ce sens-là. Verset 9. « Mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Tu sais, il parle probablement de la loi juive parce qu'il y avait des problèmes au niveau des juifs. C'est parce que les anciens qui étaient là, c'était des juifs qui étaient là. Il dit « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant à lui-même. » C'est fini. On va rester là pour un moment. Donc, j'ai marqué la troisième chose. Il faut, en tant qu'Église, être conséquent. Si ce qui se passe au sein de notre Église n'est pas conséquent avec ce qu'on prêche, il faut réagir, nous, en tant qu'Église. Il ne faut pas permettre dans l'Église quelque chose qu'on condamne dans nos dialogues, dans nos conversations. Donc, il faut que dans l'Église, on réagisse, envers les gens, c'est-à-dire qu'ils disent « Éloigne de toi après un premier et un deuxième avertissement. » C'est la discipline de Matthieu 18, c'est-à-dire dans un centre. Éloigne-les de l'Église, ces gens-là. Parce que s'ils restent dans l'Église et ne vous faites rien, les gens du dehors vont penser que vous acceptez ça. C'est correct, cette affaire-là. Mais attention, on fait ça avec les gens qui sont dans l'Église, qui sont des chrétiens, qui sont des inconvertis. Il faut avoir un petit peu des nuances. On est convertis dans l'Église, c'est un visiteur, c'est un petit peu visiteur. Quelqu'un qui se déclare chrétien, qui est baptisé, là, on va agir différemment. Ici, l'Église a été souvent condamnée parce qu'elle n'a pas réagi. Souvenez-vous de Joseph Bracco qui venait quelques fois. Il était à partir de l'Apôtre de l'Amour infini parce qu'il avait vu de pédophilie dans le groupe et ils n'ont rien fait. Ils ont laissé les pédophiles en place sans les enlever de la place, sans dire rien. Et lui a quitté le mouvement à ce moment-là. C'est juste ce que je veux dire. Puis moi, ça fait la même chose que j'étais à l'école, que j'ai vu l'homosexualité à l'école, que j'ai vu les frères s'enivrer le fin de semaine dans la cachette. Puis nous autres, devant nous autres, il y a tous des petits saints, tous des petits saints. Ils nous appelaient à être des petits saints, dans le fond. Il ne fallait pas boire, il ne fallait pas fumer, il ne fallait pas rien faire. Mais eux autres, pendant le temps de la table, on faisait le ménage dans nos chambres, on passait à 22 de coup, on se penchait dans une caisse de 24 en dessous, dans le lit. Le prêtre a malgré nous servir la messe, chanter la messe, chaud, ivre, assez qu'ils sont obligés de l'envoyer dans une place pour se faire des intoxiqués. Donc, nous, les jeunes autres, ils nous appellent à faire une vie qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Moi, j'ai quitté l'église catholique à ce moment-là. À sortir du collège, je lui ai dit, oui, bien, il n'y a personne qui peut accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. des gens qui, s'il y avait dit, on a des problèmes, puis on s'occupe des gens qui ont des problèmes. S'il y avait dit, je ne sais pas moi, du haut de la chair, au commencement de l'année, s'il y a des gens ici qui veulent vous toucher, qui veulent faire telle faute, dites-nous-le, puis on va faire de quoi? Ça ne se fait pas, cette affaire-là. Et on le dit, et là, ces gens-là sont envoyés à se faire soigner, sont repris, sont réprimandés. Là, on verrait qu'il y a une conséquence, c'est conséquent ce qu'ils disent. Tu sais ce qu'ils disent? Parce que moi, j'ai vu que ça à l'Église, et par amour, on va les garder, par amour, on va mettre une diversité de l'amour pour eux, mais ça ne se guérit pas en plus. J'aurais eu des problèmes de vivre à l'Église. Je crois que ça se... Si la personne, si ça ne se guérit pas, ça s'avoue que c'est mal, ça se confesse, ça se sait. Nous, il y avait un homme à Futréville qui s'est converti puis il avait déjà été arrêté, il a été fait de la prison à cause de ça, et quand on est su ça, imagine de l'homme, on ne l'a pas placé à la garderie. Voyons donc. Voyons donc. Même si il leur a demandé, on a dit, on l'a rencontré, les gens de l'Église, on l'a rencontré. Ils ont envie de savoir ça. Ils ont condamné pas. Tu l'as reconnu, c'est péché, tu as payé ta dette dans le sens qui t'attendait. Maintenant, ici à l'Église, c'est pas permisif. Si tu fais quelque chose, le moindre moment qu'on a une plainte d'un enfant ou d'un père, c'est vraiment... et il l'a su tout de suite, ça n'a pas été long. J'ai dit, autant que possible, ne va pas être avec des enfants tout seul, va toujours être des parents, va toujours être des enfants, va toujours... Il dit, protège-toi, parce que même si tu ne feras rien, les gens le savent, ils vont penser tout de fait. C'est comme si tu étais un homosexuel de longue échéance, tu te convertis. Tu ne vas pas être un petit gars de 15 ans seul dans les classes, ils vont avoir la misère à comprendre ce que tu fais là. Même si tu es en tête près de Dieu. Les églises ne devraient pas passer mal, mais ça n'est pas bien qu'ils pensent même. Donc, il faut faire attention que dans l'église, on réagisse avec les croyants qui ne veulent pas appeler péché ce qui est péché. Ils ne veulent pas réagir. Pas avec les croyants qui pèchent parce que tous les chrétiens ils pèchent. Les chrétiens ne veulent pas avouer qu'ils pèchent. Ils ne veulent pas avouer que c'est péché ce qu'ils font. Ils ne veulent pas travailler dessus. Donc, si tu tombes dans les résultats, tu l'avoues, tu te demandes pardon, on continue. On va t'aider le mieux qu'on va pouvoir. On va te donner des cours. On va faire de quoi? On va suivre. On va prier avec toi. Mais tu le reconnais que tu veux qu'on fasse. Mais si tu le recommences à tous les fêtes de semaine, on peut peut-être aller un peu plus loin dans notre façon de faire les choses. Mais l'église doit être conséquente avec ce qu'elle proclame. Avec ce qu'elle proclame. Donc, autour de notre maison, si on est des chrétiens dans toute la maison, famille des chrétiens, on devrait vivre dans la famille avec ce qu'on est. si les choses se font dans la famille et c'est des chrétiens, mon gars, je les mets en discipline parce qu'il faisait des choses pas correctes. Avant d'aller à l'église, je faisais bien que je fasse dans ma maison en moi ce que je voulais que je fasse. Donc, c'était pas dire je vais faire l'église, je le fais pas chez lui parce que c'est mon gars. Non, c'était mon gars et il était chrétien. Mon autre gars faisait la même chose, mais il était pas chrétien. Donc, on avait fait la même chose avec lui. C'était une autre affaire parce qu'il était pas chrétien. Mais on a agi se repasé tout ça si c'était pas un affaire. Mais mon autre garçon qui était chrétien, ah ben là, c'était une autre histoire. Lui, il a voulu dire l'éloigner de nous. On est éloigné de nous. Ça a pas été évident la famille. Pas été évident notre famille. Et la famille de mon épouse, de nos enfants, mais aussi de la famille de l'église parce que ça s'est fait aussi dans l'église finalement parce qu'ils aiment le dessus. Il faut lui mettre ça devant toute l'église. Mais ça a pas été évident. Ça a pas été évident. Mais ça a été une bénédiction à long terme. Une bénédiction à long terme. Pour eux autres, premièrement. Lui, la madame, la femme qui travaille. Et aujourd'hui, il fonctionne très bien en salle d'art. Mais le but, c'est ça, c'est de les amener à la repartance. Non, c'est ça. Ce qu'ils voient, le but, c'est que je comprends. Ce qu'ils comprennent, eux, que Dieu n'est pas en accord avec ce qu'ils font. Dieu va parler à travers l'église. C'est l'église qui donne la parole de Dieu. Ce que Dieu va dire, ce que vous allez lier, je vais lier, ce que vous allez délier, je vais le délier. C'est parce que si, on va lier parce que les gens, ils ne veulent pas se repentir du péché. C'est que nous, on condamne ça. Donc, c'est Dieu tenter de dire à ce chrétien-là, par la bouche de l'église, c'est ce que tu fais à l'église. C'est ce que tu fais à l'église à l'église. Et tu devrais arrêter à l'église. Si tu n'arrêtes pas, on va te demander de quitter l'église. Jusqu'à temps que tu te repartes et que tu reviennes après ça. Mais quand tu vas te repentir, tu veux nous parler, on est tout à l'heure de n'importe quel. Donc, tu reviens, tu reconnais ton péché, on te rédite dans l'église et on continue. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on le fait dans l'église, il faut avoir la même tout de suite qu'avec les inconvertis. Que nous qui le faisons, on les approche en disant on n'est pas meilleurs que toi. Mais on appelle péché ce que péché. Et on va prier. Si tu viens me voir, tu as un péché dans ta vie, tu vas dire oui, je le reconnais, si c'est vrai, veux-tu prier avec moi, si tu prie pour moi, je veux vraiment m'en débarrasser. Mais j'ai tombé. Ça, c'est l'attitude à avoir du chrétien. Mais je dis non, 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 c'est à la faute de ça, c'est à la faute de elle, c'est à la faute de lui. Là, je me justifie que je ne veux rien savoir. Deux témoins, trois témoins, on continue le processus. Espérant toujours que tu vas comprendre dans ta manette qu'il faut vraiment comprendre, avoir la bonne attitude. Je l'ai déjà fait ce péché d'homme aussi. Si je te comprends, je l'ai déjà fait. Donc, je veux t'aider là-dedans. Je ne veux pas juste te condamner, je veux t'aider aussi à travers ça. Et la plupart des chrétiens que j'ai eu à faire ça, la plupart du temps, ils comprennent les chrétiens. La plupart du temps, ceux qui ne veulent rien savoir, c'est souvent, ce ne sont pas les chrétiens. Les gens qui sont dans l'église ne sont même pas chrétiens. Mais la plupart des chrétiens que j'ai visités comme ça, ils disaient, « Ah, toi, tu as raison, François, prie pour moi, puis François, prie à ceux. » Puis ceux qui ont été obligés de te quitter, ce n'est pas tellement nombreux, peut-être, dans mon ministère, peut-être une dizaine sur 25 ans. Je dirais qu'il y en a au moins 8, si ce n'est pas 9, qui sont revenus. Un six mois, un an après. Non, c'était trois ans. Elle était dans l'ouest, chrétien, très dans l'ouest, chrétien. Il a fait un voyage au Québec pour venir régler son affaire à l'église à Pétérimène parce qu'ils avaient eu raison de ce qu'ils avaient fait. Je disais, « Je viens régler ça. » Puis, pour ça, ils m'ont retenu dans l'ouest puis je ne vais pas être en paix avec moi-même dans l'étude. Puis, c'est intégré là-bas avec une église là-bas et fonctionner là-bas. Mais, vous savez, ils avaient raison. J'étais trop éveillé. Je ne voulais pas avouer. Mais, puis nous, ça nous a fait du bien juste le fait de voir que, bon, ça l'a aidé finalement. Parce que, tu sais, ce n'est pas évident quand tu fais ça, il y a des instruments de culpabilité. Des fois, tu te normes. « On est-tu trop savant ? Ce n'est pas correct. » Il y a des fois, les autres chrétiens qui sont des amis, ces gens-là, je vais vous dire « Hey, vous n'avez pas d'affaire à faire ça. » Puis là, ce n'est pas toujours évident. J'ai vu des églises se diviser à cause de ça. Parce que, certains membres, j'ai vu un membre qui me dit « Tu as mis ton gars en discipline. Je m'en vais de l'église. Ce n'est pas d'amour. » Il n'est pas le sou. C'est pas ça que ça fait. Oui, c'est pas toujours facile de le faire. C'est le fait pour bien faire, mais ce n'est pas toujours évident dans ce sens-là. OK, on va arrêter là pour ce soir. On fait des bonnes œuvres parce que c'est utile aux hommes. C'est utile aux hommes de faire ça.